RTCI nous réunit Midi 31 minutes, RTCI, bienvenue parmi nous à Gérard Sebag, Olivier Breton et Hela Mahdi. Ils vont nous parler du magazine d'information trimestriel Paris-Tunis qui vient de naître et dont vous pourrez voir la couverture sur notre site rtci.tn dans quelques instants ainsi que sur notre page Facebook. Nos trois invités vont nous parler de ce projet et nous parler des conditions également de son rayonnement, de sa diffusion et de son élargissement à tout l'espace méditerranéen. Nous allons commencer ce petit tour d'horizon avec Gérard Sebag qui est le rédacteur en chef de Paris-Tunis. Tout d'abord, félicitations. Merci, cher ami. Voilà, félicitations et puis parlez-nous un peu du projet éditorial de cette revue. Oui, alors nous nous sommes aperçus qu'il manquait quelque chose entre la Tunisie et la France, c'est-à-dire un média qui véritablement rapproche ces deux pays qui ont une histoire commune, une histoire très proche. Et à un moment très particulier de la Tunisie ou cette Tunisie que l'on connaît mal finalement en France, hélas, cette Tunisie qui est à un moment du carrefour de son histoire, a besoin justement d'avoir un magazine comme celui-là qui permette de montrer quelle est l'originalité de la Tunisie par rapport aux autres pays du Maghreb. La Tunisie, oui, je dis bien des autres pays du Maghreb parce que la Tunisie a une particularité historique, une particularité culturelle également et je crois un lien beaucoup plus fort avec la francophonie que les autres pays du Maghreb. C'est en tout cas mon sentiment personnel. Et ça, il fallait le montrer. Il fallait le montrer aux Français, en France et également en Tunisie pour savoir qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée des Français qui pensent également à cette Tunisie et qui veulent que cette Tunisie sorte de la situation économique où elle est aujourd'hui, de la situation politique aussi absolument favorable de ces liens entre les deux pays de façon à pouvoir l'aider. Aider la Tunisie, c'est un peu aussi l'objectif de ce journal en montrant la diversité de la Tunisie, de ses richesses aussi bien au niveau culturel qu'au niveau politique et également son ouverture absolument extraordinaire vers cette démocratie auquel nous tenons tous autant. Tout à fait. Alors ce projet éditorial se concrétise dans cette première livraison à travers deux grands dossiers. Le premier économique, la Tunisie face à ses défis et le second qui a rapport à l'eau sous le titre « La ruée vers l'or bleu ». Alors justement, ce que nous avons voulu faire, c'est montrer que la Tunisie a besoin aujourd'hui sur le plan économique d'être aidée pour sortir de sa situation politique également. Car après, effectivement, les années Ben Ali, on a découvert que l'intérieur du pays était un pays où il y avait une grande pauvreté. Tout ça avait été masqué par une économie factice, en réalité, qui était entre les mains d'un certain nombre de personnalités, de groupes politiques ou proches de l'ancien président et qu'en réalité, l'intérieur du pays avait été abandonné. Et cet appel de la Tunisie de façon à avoir cette aide économique, nous avons voulu montrer qu'elle était indispensable et qu'on a fait donc un énorme dossier là-dessus sur l'économie et également sur l'aide que le monde entier a voulu apporter à cette Tunisie. Et c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur ce dossier économique avec des éléments très, très concrets, avec des interviews également, non seulement, bien sûr, des hommes politiques tunisiens comme le Premier ministre, également comme M. Abdelkafi, le ministre de l'économie internationale, mais également d'experts internationaux qui se sont penchés sur les problèmes économiques de la Tunisie, de façon à mettre en exergue dans quelle direction il fallait que cette Tunisie aille de façon à réussir sur le plan économique. Autre dossier, comme vous le disiez, également, c'était l'eau. Parce que l'eau est un problème qui est essentiel pour l'ensemble des pays de la Méditerranée. Que ce soit d'ailleurs de la rive nord, que ce soit également de la rive sud de la Méditerranée. Et la Tunisie a des grands problèmes au niveau de l'eau. L'agriculture est quelque chose d'essentiel dans son économie. Et nous avons, avec le ministère de l'agriculture tunisien, mis l'accent et ils nous ont ouvert toutes leurs portes. Ça a été formidable. Ça, il faut le dire quand même. Enfin, je connais ce pays depuis très longtemps, comme vous le savez. Et ce que j'ai noté sur le plan politique, c'est qu'il y a cette ouverture extraordinaire et également cette liberté de parole, où on ne cache pas les choses. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le plan journalistique, a été pour moi une vraie découverte. J'ai dit, je veux avoir les chiffres. On m'a dit, monsieur, vous aurez les chiffres. C'est formidable pour un journaliste. Tout à fait. Et à l'horizon 2030, la question de l'eau, mais également à l'horizon 2020, celle du sommet de la francophonie. Et vous anticipez déjà en proposant un dossier culturel. Voilà. Alors ça, c'est également un point très important pour la Tunisie. C'est ce lien culturel qui va se concrétiser avec la francophonie. Ce lien que l'on ne peut pas rompre entre ces deux pays, qui est essentiel et qui, dans le futur, je pense, va continuer. Et comme le dit si bien, d'ailleurs, le représentant spécial du président de la République auprès de la francophonie, monsieur Férin Minich, qui m'a dit que la langue française n'est plus un instrument colonial. On a représenté pendant très longtemps en disant, ah, mais vous parlez français, donc c'est encore le colonialisme français. Non. La langue française est devenue maintenant une langue internationale qui se parle dans beaucoup de pays africains aussi, d'anciennes colonies, certes, mais qui ont pris le français comme étant leur langue vernaculaire. Et ça, la Tunisie rentre en plein là-dedans, parce qu'elle a un rôle à jouer exceptionnel en Afrique, avec cette langue française, avec son développement économique. Tout ça, il y a une ouverture formidable également pour la Tunisie, à travers le français, vers tout cet horizon francophone de l'Afrique. Très bien. Olivier Breton, pour votre part, vous réfléchissez déjà à un rayonnement plus diffus, à une diffusion plus large de cette revue. Et par ailleurs, il y aura un événement à Tunis même pour présenter ce nouveau média. Alors oui, nous, Paris-Tunis vient s'inscrire dans une longue liste de villes dont on traite et dont on parle. On considère Tunis comme une ville monde, comme une ville qui rayonne, comme une ville aussi qui n'est pas forcément très bien comprise en France aujourd'hui. De la même manière, on pense que la France est peu comprise à l'étranger. Donc, on a commencé à expliquer un peu cette France qui change, cette France qui change de point de vue, qui évolue terriblement, et qui connaît très mal ses voisins et ses voisins privilégiés. Donc, on a beaucoup travaillé sur le franco-allemand avec Paris-Berlin. On a ouvert après Paris-Berlin à Paris-Alger, puis Paris-Casablanca, Paris-Téhéran aussi, Paris-Montréal, Paris-Milan, Paris-Bruxelles. Et Paris-Tunis s'inscrivait de manière extrêmement évidente pour nous, vu la communauté de Tunisiens en France et les événements qui ont traversé ce pays ces dernières années comme une priorité. Alors, pourquoi on fonctionne par blocs régionaux ? Comme on considère que Tunisi est une ville-monde, il y a des contenus qui sont internationaux, world-wide, qui sont partagés. Le dossier de l'eau, par exemple, est partagé et est traité de manière différente à Téhéran et à Montréal, par exemple. Mais tous les trois ont des choses en partage, des best practices à échanger, etc. On a des contenus purement régionaux, donc le Maghreb, avec des échanges économiques, certains et culturels, certains, entre l'Algérie, le Baroque et la Tunisie. Et puis, il y a des contenus plus proprement locaux, la Tunisie regardant la France, la France regardant la Tunisie, avec une diaspora qui va de l'un à l'autre et qui aussi porte des messages entre ces deux pays. Alors, c'est une problématique d'interculturalité appliquée qui est tout à fait intéressante. Les contenus sont traités de manière paritaire. Il y a autant de points de vue tunisiens que de points de vue français, de manière assez mathématique. Et l'un répond à l'autre pour installer un espace de dialogue entre les deux communautés, entre les deux pays, qui ne sont pas pour nous réduits à des frontières nationales, mais qui sont des pays qui ont une place internationale à tenir et qui échangent avec les autres capitales dans le monde. A telle enseigne qu'aujourd'hui, évidemment, c'est franco-tunisien ou tunisien ou français, mais bien au-delà, c'est aussi la France et le Maghreb. C'est le Maghreb et le Moyen-Orient, c'est le Maghreb et l'Amérique du Nord, etc. Donc on construit notre pôle de magazine sur des plateformes géographiques. Pour l'instant, on traite beaucoup l'Europe, le Moyen-Orient, le Maghreb, l'Amérique du Nord. On l'ouvrira très prochainement à l'Asie. On a une douzaine de titres. On en vise une vingtaine à la fin 2017. Sachant que ces magazines ont une grosse diffusion. Ils sont évidemment papiers pour une partie institutionnelle, mais ils existent énormément sur les réseaux sociaux. Par exemple, en Algérie, on a 180 000 followers sur Facebook, le double d'El Ouattane, et on espère influer sur le débat public, non seulement en faisant passer les vrais messages, les vraies préoccupations populaires, et en installant des espaces de compréhension partagés. Donc c'est à ça qu'on travaille depuis maintenant plusieurs années. Les succès des autres capitales nous font penser qu'il n'y a pas de raison qu'à Tunis, ça se passe mal. D'ailleurs, ce magazine est en kiosque en France et est tiré à 12 000 exemplaires. Et on peut dire que les premiers résultats sont bons. On va persévérer dans cette voie et on est assez confiants. Alors pour faire connaître ce magazine, effectivement, on a une présentation qui est prévue dès ce soir, à l'astu français, pour la nuit des idées, et on espère que les gens seront convaincus. On expliquera, on présentera ce magazine. On espère que les gens nous rejoindront, sachant qu'on a besoin de leur point de vue, on a besoin de leur critique, quand elles sont constructives, et qu'on est très ouverts à développer, tant en termes d'idées, de rayonnement, de diffusion, de distribution, ce magazine émergent. Merci beaucoup. Juste un point, c'est que la nuit des idées, c'est demain. C'est pas là. Voilà. Alors, effectivement, la nuit des idées, c'est demain, et en prélude, il y aura une présentation, un événement de présentation de Paris-Tunis, et c'est ce soir. C'est bien ça. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, Hella Mahdi, vous êtes membre du comité de rédaction, de la revue, et on sent un peu votre touche dans le niveau culturel, et par exemple, dans ce numéro, je voudrais parler du portfolio qui est consacré à Marsa Cube, de rencontres avec Hayat Kbaye El Gouta, Mourad Majoul, Johan Simier, Claire et Sofiane Bencharben, et donc, tout un travail culturel également dans cette revue. Et de Hege Razouz aussi, qui a fait un travail exceptionnel à Paris, et dont les franco-tunisiens ont été vraiment fiers de ce travail, de l'image qu'elle a ramenée vers Paris, et c'est notre travail de donner une image positive pour la Tunisie. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est dans ce magazine, non seulement traiter les aspects économiques, bien sûr, qui représentent une grosse partie de notre magazine, mais également traiter les aspects culturels, les liens culturels, c'est aussi très important. C'est très important, oui. Le projet dans sa globalité, c'est de faire comprendre et aimer la Tunisie moderne aux Français, et de faire comprendre et aimer la France moderne aux Tunisiens. C'est notre projet, il est simple, il est essentiellement sur deux piliers, le pilier économique et le pilier culturel, qui nous semblent les plus importants à traiter aujourd'hui. Et il est bien résumé, en sous-titre de la revue, au cœur des dynamiques franco-tunisiennes. Et je crois que c'est véritablement le cœur de cible, finalement, de ce projet. Tout à fait, absolument. C'est ce que nous voulons véritablement faire comprendre, c'est que les deux peuples sont proches, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan culturel. Il y a des artistes français qui viennent en Tunisie, certains s'installent en Tunisie pour profiter de la lumière absolument magnifique de la Tunisie. Ça a toujours existé à travers l'histoire. Et également, ces Tunisiens qui viennent en France pour travailler et qui réussissent admirablement bien. D'ailleurs, vous voyez, dans ce dossier, nous avons interviewé et fait, disons, des articles sur des personnalités tunisiennes qui sont particulièrement brillantes et qui font tourner également l'économie française. Ce ne sont pas simplement des gens qui sont des chômeurs, comme on pourrait le croire à certains moments, ou des émigrés. Vous avez en France des gens qui, également, aident l'économie française et font travailler les Français et qui sont d'origine tunisienne. Et ça, il faut le dire. Il faut que les Français le sachent également. Tout à fait. Et autre objectif de la revue, vous le résumez bien dans votre éditorial d'ouverture, après la Révolution, forger l'avenir. Et je crois qu'il est essentiel, justement, de parler plus d'avenir plutôt que de regarder en arrière. Aucun de nos magazines ne traite d'histoire. On parle du présent et de prospective moyen-long terme. Notre sujet sépare. Il y a des historiens pour ça, des universitaires, qui font admirablement bien le travail. Le sujet n'est pas de la polémique politique, mais effectivement, d'analyser le présent pour construire le futur. Formidable. Alors, peut-être une toute petite parenthèse, parce que nos auditeurs sont curieux de savoir ce qui se passe du côté du projet de centre culturel de Hélamahdi, du côté de Carthage. Écoute, ça avance. D'abord, je voulais présenter des excuses à notre communauté juive tunisienne, après les propos de ce député qui s'est permis de critiquer notre communauté tunisienne, juive tunisienne. Et donc, le projet est superbe. Ça parle d'un musée sur la mémoire des trois communautés tunisiennes et le vivre ensemble. C'est le plus important, bien sûr. Et ensuite, le premier centre de paix des trois religions. Et autour de ce projet-là, un projet culturel pour drainer la jeunesse, leur transmettre notre histoire. Et je pense qu'il est temps de transmettre, parce que malheureusement, la génération actuelle n'est pas au courant de cette histoire si merveilleuse qu'on a connue ensemble, pas tous les trois. Et il est temps de refaire vivre tout ça et transmettre. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le sommaire de la revue, un papier très intéressant sur le nouveau pavillon tunisien de la Cité internationale universitaire de Paris. Par exemple, effectivement, ça montre bien ses liens et également le besoin des étudiants tunisiens qui viennent en France de prendre cette culture française et de la suivre également. Et je reviendrai à ce que vient de dire Hela. C'est que la Tunisie a été, à travers toute son histoire, un centre culturel absolument formidable à travers toute la Méditerranée où toutes les religions, toutes les races se sont retrouvées dans ce pays. On vécu en général, avec bien sûr, parfois, dans leur parcours, des incidents. Mais on vécu d'une manière harmonieuse. Et ça, on l'a un peu oublié. Il y avait des communautés... Moi, j'étais à l'école dans ce pays, jeune. Et j'avais avec moi à l'école des gens qui étaient grecs, des russes, des tunisiens d'origine juive, musulmans. Et tout le monde vivait en harmonie d'une manière formidable. Et c'était un échange culturel magnifique. Moi, j'ai appris l'italien. Il y avait beaucoup d'italiens, de siciliens. J'ai appris l'italien. Pas le grec, parce que c'était trop difficile. Mais enfin... Et ça, il faut que la Tunisie retrouve son histoire. Ce que je dis, personnellement, c'est que la Tunisie a été acculturée pendant des années. Et je me permettrais, en tant que journaliste international, si vous me le permettez, c'est que la Tunisie a été acculturée pendant 25 ans. Alors qu'elle avait son histoire, qu'elle avait sa culture, elle a été effacée. Et il faut que la Tunisie retrouve son authenticité à travers cette histoire qu'elle doit reconnaître. Et c'est pour ça que le projet de Hela est un projet qui est magnifique et qu'il faut le mettre en place. C'est parce qu'il va permettre aux Tunisiens de connaître véritablement leur histoire, qui est absolument fabuleuse par rapport aux autres pays de la région. Vous avez eu Carthage, vous avez eu les Romains, vous avez eu, bien sûr, les Arabes, mais vous avez eu le colonialisme aussi, bien sûr, mais vous avez eu les Italiens. Mais quel carrefour magnifique, exceptionnel ! Et ça, vous l'avez tous dans votre cœur et dans votre tête. Même si vous ne le savez pas. Oui, mais ça a été oublié malheureusement et il est temps de le refaire comprendre. Et de le transmettre. Et ce qui permettra d'ailleurs à la Tunisie de rayonner à nouveau grâce à cette puissance culturelle que vous avez. D'ailleurs, on voit bien que les Tunisiens s'adaptent partout à travers le monde. On en trouve partout. Quand je voyage, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, j'en ai trouvé partout à New York, en Asie, et tout, etc. Et ils s'adaptent avec une faculté exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un esprit culturel qui est particulièrement ouvert. Et cette ouverture culturelle, ils l'ont obtenue comment ? Mais tout simplement à travers l'histoire. Parce que c'est toute une série de couches, de cultures que petit à petit, les uns après les autres, les fils, des fils, des fils ont accumulé. Et même inconsciemment, ils l'ont quand même dans leur esprit. Et c'est ça qui est formidable. Et qu'il faut que la Tunisie comprenne. Pourtant aussi, Gérard, c'est la reconnaissance. Je pense que la communauté juive tunisienne aimerait aussi la reconnaissance. Parce qu'il y a eu quand même un passage, ils ont construit la Tunisie, nous avons construit ensemble la Tunisie. Et il est temps de parler de tout ça. Il est temps de transmettre tout ce que nous avons fait dans notre travail. Oui, c'est vrai que cette communauté a joué un rôle très important en Tunisie, certainement. Aussi bien une communauté italienne, une communauté juive tunisienne. Comme toutes les autres communautés. Absolument. C'est évident. Tout à fait. Alors, bien entendu, vous êtes prêts pour ce soir et pour la rencontre avec le public. Mais qu'en est-il de la diffusion sur la Tunisie, de la revue ? Est-ce qu'elle a été mise en place ? Alors, elle est en train d'être mise en place, justement. Donc, nous allons déjà un certain nombre de librairies, notamment la librairie Alkitab, la présente et la met en vente, bien sûr. Et nous allons maintenant faire des accords avec les distributeurs officiels tunisiens à travers le groupe Hachette, d'ailleurs, qui nous distribue également en France, de façon à ce que cette revue soit distribuée partout dans Tunisie, comme en France et également dans le reste de l'Europe. C'est ça qui est intéressant également dans cette plateforme, comme le soulignait si bien tout à l'heure Olivier, c'est que Paris-Tunis, c'est également un lien entre Paris-Berlin. Et derrière ces magazines, vous avez tout un club économique où des Tunisiens vont rencontrer des Allemands, vont rencontrer des Canadiens. Et donc, c'est sur le plan économique également une plateforme qui, je pense, aura du succès. Formidable. Donc, merci beaucoup pour toutes ces indications et peut-être une petite indiscrétion, c'est certain, vous êtes déjà en train de préparer la deuxième livraison. Peut-être que nous pourrions savoir un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Écoutez, dans le prochain numéro, je crois que ce qui est important, c'est de parler du tourisme tunisien. Parce que le tourisme tunisien est, disons, en France actuellement, avec tout ce qui s'est passé sur le plan du terrorisme, et tout, etc. Alors qu'il y avait pratiquement un million trois cent mille Français qui venaient passer leurs vacances en Tunisie. Maintenant, il n'y en a plus que quatre cent mille. Et je crois que maintenant, la période est venue de montrer que le tourisme tunisien répond véritablement à tout ce qui est sécurité et autres. Et que, comme le disait si bien l'ambassadeur de France avec qui j'étais il y a quelques jours, Olivier Prevot-Davor, qui me disait Tunis est aussi sûr que Paris. Donc, il faut que les Français comprennent également qu'ils peuvent venir en Tunisie et que leur sécurité est assuré. Et donc, il y a aussi au niveau du tourisme tunisien une évolution au niveau de ce qu'était le tourisme de masse. Ça, c'est aussi très important parce que c'est un peu partout à travers le monde de la même manière. On ne reste plus sur les plages idiots, comme on disait. Et donc, je crois que le tourisme tunisien d'après ce que le début de notre enquête et donc, j'ai rencontré Madame la ministre du tourisme également, il y a la volonté et le désir de modifier justement ce tourisme tunisien de façon à pouvoir accueillir d'une manière plus culturelle également, non seulement les Français mais les autres étrangers. Merci beaucoup. Donc, Helamati, merci Gérard Sebag, merci Olivier Breton pour toutes ces informations. Bonne chance pour votre projet Paris-Tunis. On n'en sera plus ce soir à l'Institut français de Tunisie où vous présenterez pour la première fois en Tunisie cette revue trimestrielle d'Information Générale. Merci beaucoup d'être venu au Studio 1 de RTCI. Merci à vous. Et bonne continuation et surtout, continuez à consolider ces magnifiques relations tuniso-françaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501